Musique Moi j'ai voulu passer le BAFA pour occuper mes vacances, avoir du relationnel et m'occuper d'enfants. J'ai passé mon BAFA parce que dès l'âge de 15 ans j'ai commencé très jeune l'animation, j'ai fait partie d'un dispositif ADOAC qui est ADO accompagné ton enfant et puis par la suite dès lors que j'ai eu 17 ans j'ai voulu travailler en tant qu'animateur avec un diplôme. Parce que tout simplement on aime le contact avec les enfants. J'aime bien leur apprendre certaines valeurs et être ici en fait c'est une nouvelle expérience. Et je pense que le BAFA ça permet vraiment de développer des aptitudes et des compétences dans des domaines différents. Alors sur un stage on va aborder différents éléments, différentes thématiques. On va avoir du chant, on va apprendre différents chants en essayant de balayer des chants pour tout petit jusqu'à des chants pour des ados. On va avoir des temps de jeux où là aussi on va différencier des jeux de connaissances, des jeux d'attente, des jeux d'intérieur, des jeux extérieurs avec plus ou moins sportifs, avec ou sans matériel. On va également avoir des temps plus théoriques sous forme de plus petits groupes où on va aborder plutôt tout ce qui est la notion de connaissance du public, le rythme d'une journée, que ce soit sur un accueil de loisirs sans hébergement ou un centre de vacances où là les enfants restent sur place. On va également avoir des temps de documentation où les stagiaires vont pouvoir prendre le temps soit de noter tout ce qui a pu être découvert, les jeux, les chants, etc. Mais aussi se documenter, faire des recherches sur des thématiques plus spécifiques. Éventuellement ces temps ça peut être aussi des temps d'échange avec les formateurs par rapport à notre vécu, sur ce qu'on a pu partager avec eux. Et puis on va avoir des temps plus théoriques également sur la sécurité et la législation où là en essayant de ne pas être trop descendant mais on a quand même cet aspect législatif qui est ce qu'il est et où on ne peut pas faire ce qu'on veut et c'est important que le cadre législatif soit connu des stagiaires. Et ensuite on a un gros temps qui est le temps de projet où on va justement permettre aux stagiaires de mettre en place un projet d'activité et on va les faire travailler en petits groupes pour qu'ils puissent expérimenter aussi le travail en équipe comme ils vont le vivre plus tard sur un séjour ou sur un centre avec leur équipe d'animateurs ou d'animatrices. On a appris tout ça de façon très très ludique, on nous explique de façon théorique et après par exemple pour les jeux on se met en place et on vit le jeu. Du coup ça nous permet d'apprendre plus facilement et tout en restant dans la rigolade et dans la bienveillance. On a fait plusieurs activités, donc on a dû créer des jeux entre guillemets, on a dû les faire découvrir aux autres en les pratiquant, les activités on a dû en faire plusieurs tout le long de la semaine et c'est ça qui nous a permis de découvrir de nouvelles choses. Après comme pour la législation et la sécurité on l'a fait sous forme de quiz, on a toujours innové pour apprendre d'une façon différente et c'était vraiment intéressant du coup on est plus impliqué dans l'apprentissage. On a fait les activités d'une manière bien précise, c'est-à-dire qu'on les pratiquait, en fait c'était pas un cours, c'était vraiment nous qui les faisais et je trouve que c'est beaucoup mieux, on retient beaucoup, enfin d'une meilleure façon et beaucoup plus vite en plus. Alors notre façon de travailler au niveau des CMA, que ce soit sur un stage de base ou sur un stage d'approfondissement, ça va être d'axer énormément sur l'Agir, c'est un peu notre marque de fabrique je dirais, puisqu'on est bien un centre d'entraînement en méthode d'éducation active et donc notre objectif c'est de faire pratiquer au maximum dans les différents domaines. C'est-à-dire que si on veut apprendre un chant, on va pas donner une fiche de chant et leur dire voilà les paroles sont celles-là, l'air c'est celle-là, on va chanter ensemble, on va leur apprendre le chant et on va le chanter tous ensemble. On va fonctionner de la même manière pour un jeu, on va le vivre, on va y jouer en tant que joueur vraiment, en respectant les règles qui ont été fixées et ensuite on prendra le temps de faire un bilan, revenir sur quel était le jeu, quel était l'objectif de ce jeu, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour ce jeu et donc quelle tranche d'âge on va pouvoir jouer à ce jeu, on va parler de terrain, etc. On est vraiment sur vivre les choses pour mieux les comprendre parce que c'est notre façon de penser, on pense que si on vit les choses on les comprend mieux et que si on les comprend mieux on les remet mieux en place sur des structures. Pour ma part j'avais un peu d'appréhension pour venir, donc le premier jour on se regarde un peu tous, mais en fait au fur et à mesure on a tous un, l'objectif principal c'est de passer le BAFA, donc on est tous dans le même état d'esprit et très vite on se fait des amis, on rigole et c'est très bon enfant. On se sent tous très bien je pense parce qu'on est tous intégrés, dès les premiers jours on nous a tous mélangés pour vraiment qu'on apprenne à connaître tout le monde. Au début je me suis sentie un peu mal parce que de se retrouver avec plein de gens qu'on ne connaît pas, etc. c'était un peu bizarre et au final au fil des jours on apprend à les connaître, en fait on vit avec. Notamment à la cantine on mange toujours avec des gens différents, donc on apprend un peu plus sur les gens, au long du stage et c'est vraiment intéressant de connaître d'autres personnes, de créer des amitiés. Alors moi je me sens vraiment que j'ai ma place dans le groupe, je m'entends bien avec tout le monde, on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de jumeurs et encore une fois pas de jumeurs, donc c'est vraiment sympathique de le faire. Je me sens très intégré dans le groupe, dès le premier jour j'ai pris connaissance des personnes, parce que dès le moment de l'accueil, les formateurs nous ont mis avec des personnes qu'on ne connaissait pas, du coup il y a pu avoir un échange, des contacts et du coup ça a pu créer des liens amicaux et du coup je me sens intégré. Je pense que pour les personnes qui se posent la question d'entrer en formation BAFA, c'est une belle expérience. Déjà au sein de la formation, parce qu'on va se retrouver dans une vie collective, partager la vie du groupe avec ses points positifs et ses points négatifs, se confronter à des choses auxquelles les stagiaires n'ont pas forcément l'habitude, à 17 ou 18 ans, d'être aussi acteur de la formation parce qu'on va leur demander de prendre des initiatives, on va leur demander de réfléchir, ce qui n'est pas forcément, ils ne sont pas forcément habitués à cette façon de fonctionner, on va beaucoup leur demander leur avis et donc je pense que ça peut être vraiment enrichissant pour la personne, au-delà simplement du fait d'apprendre des jeux et d'apprendre du contenu ou des chants pour pouvoir encadrer un groupe d'enfants, je pense que c'est une belle expérience aussi d'un point de vue personnel. Depuis mon arrivée en stage, j'ai énormément changé, notamment dans tout ce qui est la prise de confiance en soi, parce que lorsqu'on arrive en stage, on ne connaît pas forcément les personnes ni les formateurs. Pour ma part, ce qui a changé, c'est mes responsabilités, donc on a plus de choses à comprendre, etc. Et aussi me sociabiliser avec les gens, genre beaucoup, ça m'a vraiment permis de parler devant tout le monde, etc. Et c'est vraiment bien. Et après, c'est aussi le regard des autres, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et il n'y a pas de jugement, en fait, dans des formations comme ça, on est tous égaux, on arrive tous pareils. C'est surtout le fait de nous ouvrir aux gens, parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors moi, j'ai pris beaucoup en assurance, alors que d'habitude, je reste dans mon coin et je ne parle pas. Là, j'essaie de participer au maximum et j'ai pris beaucoup de confiance en moi, d'assurance, et je sais beaucoup mieux m'exprimer à l'oral. Quand je suis arrivée ici, on était encore les adolescents, c'était nous qui étaient les enfants lors du centre aéré, alors que quand on va ressortir, ça va être nous, les animateurs. Donc on apprend à mûrir et de passer d'enfant à responsable du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada